Hé, réveille-toi ! Vite, écoute ça ! C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâton ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargée d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter, et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du Soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toute forme et de toute taille. Les lisses de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 mètres de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la Beaudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans atlantiques, pacifiques et indiens à 2700 mètres de profondeur. Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches. L'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation ? Tout le monde retient son souffle attendant que tu répondes. Tu te figes ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est mille fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades également connus sous le nom d'oursons d'eau sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le Kraken ou le Léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec deux têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ? » « Tu es devenu une célébrité ». De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau. Mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé ce galimède. Les électrons de son champ magnétique ou la sonde spatiale a capté le signal agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assis à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu t'assis à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Un repas est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait deux fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée. Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, un repas pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes.